Et bien bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 14.6.2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous le voyez, pas de jeu vidéo, voilà, petite vidéo tranquille de quelques minutes, 3-4 minutes, pas plus, pour vous parler de Pokémon Trading Car Game, dont vous avez eu forcément le test, la redécouverte de la Game Boy, les Colors, et là je vous fais juste derrière, voilà, vous allez avoir quelques temps après, ma petite collection, voilà, de première génération, j'insiste bien sur les premières générations, les 150 premiers Pokémon, donc je ne les ai pas tous, il me manque deux malheureusement, même si je les ai déjà vus, mais je n'ai jamais réussi à les avoir, donc voilà, c'était juste pour les nostalgiques, ceux qui voulaient revoir un peu les anciennes cartes première génération, donc voilà, les seuls qui me manquent, donc voilà, à part le Dracofeu qu'on connaît, j'ai un Dracofeu obscur, holographique, voilà, je n'ai jamais eu Florizar et Tantan, bien que j'ai essayé de les avoir, personne n'a voulu me les échanger, et je ne les ai jamais eu dans les boosters, donc voilà, donc les 150 premiers Pokémon, hop là, alors à savoir que pour les decks, j'ai toujours, les premiers, donc j'ai du commencer en 98 à peu près, un petit roucarnage holographique ici, j'ai pris le, tout début j'ai pris le deck Psy, avec Mewtwo et Pikachu, Oups, Mewtwo et Pikachu, et le seul deck que j'ai repris derrière, c'était le deck O, avec Léviator et Mule Bizarre, sinon je n'ai pris que des boosters, et je me suis arrêté à Rocket, en fait, parce qu'il y avait les boosters, donc normaux que l'on connaît, Fenner, etc, là, vous avez les decks Jungle, donc là ça a commencé avec Mystère, Braflésia, des trucs comme ça, Rondoudou, Mélophée, non pas Mélophée, Rondoudou, non pas Rondoudou, si, voilà, les Jungle, c'est la petite fleur juste à côté, là, sur la carte, celle où il n'y a rien, forcément, c'est les normales, hop, par contre, Nidoking, voilà, Nidoking édition 1, donc ça c'est très important, ça a de la valeur, forcément, et après on avait eu les fossiles, voilà, donc fossiles comme, regardez ici, Nosferapti, Nosferralto, la petite griffe fossile, et il y avait Rocket aussi, également, et non, sinon je n'ai pris que des boosters, et je n'avais acheté que deux decks à l'époque, Tartar, Tartar, oui, c'est une des dernières cartes que j'ai eues, Tartar, j'ai vraiment galéré à l'avoir, je n'ai jamais vu, je n'y avais qu'un seul mec à l'école qui l'avait, je ne l'avais nulle part, ni dans les decks, et ce que j'avais fait, c'est vache, ça m'a fait mal au cœur, j'avais un article d'un, vous savez, avec la rareté en bas à droite, donc là, par exemple, Tartar, c'est 13, avec l'étoile, l'étoile, ça signifie rare, et 13, c'est la numérotation de la rareté, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais un articodin holographique, donc rareté, rareté 2, et je n'ai pas eu trop le choix que de l'échanger, je lui ai demandé son Tartar contre mon articodin holographique, mais j'ai insisté au mec, j'ai bien dit que, regardez, c'était bien, la deuxième carte la plus rare après Dracaufeu, forcément, je n'ai fait la 1, et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé en plus de Tartar holographique, son articodin, mais non holographique, en gros, j'ai changé un articodin holographique contre un articodin non holographique, son Tartar holographique, donc c'est un peu con pour moi, mais je l'ai un peu pigeonné, comme je suis pigeonné un peu moi-même, on va dire, mais certaines cartes, j'ai vraiment galéré, j'ai dû les voir qu'une fois en tout, c'est pareil, je crois que j'avais Magnéton, Magnéton, je l'avais le premier, vous savez, le graphique jaune, j'ai dû l'échanger pour avoir d'autres cartes plus rares, malheureusement, je suis reparti sur le fossile, l'éctoplasma, pareil, je ne l'ai jamais vu en holographique, je ne l'ai jamais vu en holographique, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, c'est celui que j'ai, le nomade, il est holographique aussi, alors après, je suis quand même dégoûté de n'avoir jamais réussi à avoir Florizar et Tartan, franchement, ça me... Ah, mais en termes de négociation, les mecs, ils ne voulaient pas. Alors, y compris quand je parle de cartes Pokémon, je parle aussi des dresseurs, il y a les cartes dresseurs aussi, je vais vous montrer aussi également, un sécateur holographique, ça je l'ai... J'ai un métamorph... Voilà, l'éviator qui ne m'a jamais quitté, forcément, je l'ai depuis le début avec Mewtwo, le métamorph holographique qui fait plaisir aussi, une carte au niveau 3 sur 60 de rareté, Voltali, je l'ai en holographique, Pyroli, non, Pyroli, non, je ne l'ai pas, je croyais, voilà, c'est l'articonin que j'ai échangé, voilà, donc je l'avais en holographique, j'ai échangé contre, c'est dommage parce que j'avais Elector, cette carte-là, qu'est-ce que je l'ai cherché comme le Raichu, Raichu, si vous l'avez vu, c'était une de mes dernières aussi, j'avais galéré à l'avoir, la Raichu, et l'Elector, c'est pareil, j'ai eu dans un paquet un jour, dans un booster, j'étais sur le cul, ça l'est magnifique, en plus ça fait 100 de dégâts à l'époque, et Sulfura, donc c'est pour ça que j'ai... C'est dommage d'avoir échangé Articona, parce que sinon j'avais les 3 holographiques, c'est vraiment con, Draco, Dracolos Mewtwo, là c'est les cartes en double, ça c'est les attaques Appel à la Famille, donc ça permet d'invoquer un deuxième, donc j'ai gardé Mystère chez Tiflor, j'ai la petite pièce, et j'ai un autre Dracophé obscur, mais non holographique, et là on arrive sur toutes les cartes dresseurs, le centre Pokémon, j'utilise tout le temps le centre Pokémon, ça qui est dingue, il y a même le Pokédex, quand je me fais mes decks, Professeur Chen c'est pas mal aussi, Léo, je le prends aussi, la Pokéball pour capturer, c'est super, et là après on arrive sur les Fossiles, les cartes Fossiles, et là c'est la carte Roquette, les decks Roquette avec le R en bas à droite, et après on arrive sur les Énergies, donc l'Énergie Blanche, j'en ai pas vu beaucoup, alors heureusement pour moi, j'ai une double Énergie Blanche, j'ai les cartes Roquette, alors les Roquettes, celle-là est holographique, alors celle-là c'est un peu spéciale, il me semble, elle fait n'importe quelle carte Énergie, on peut la transformer en n'importe quelle carte, mais par contre on met un marqueur de dégâts sur notre Pokémon, donc 10 dégâts, et les autres ça restaure de l'Énergie, non c'est une Énergie, et ça ça guérit certains états, et ça ça redonne de l'Énergie, d'ailleurs c'est un je crois, et retirer un marqueur de dégâts, c'est ça, et après, ben voilà, les cartes Énergie, j'en ai gardé 9 de chaque, qui est largement suffisant quand je joue, et souvent je prends deux types, hop, voilà, bon voilà, c'était une petite vidéo, voilà, redécouverte comme ça, ça m'a fait plaisir, au moins ça laisse une trace aussi dans l'histoire, mais après malheureusement ça ne vaut rien, donc je les garde encore, je verrai plus tard avec le temps, si ça vaut quelque chose, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, un peu chez moi, moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao bye bye tout le monde, et portez-vous bien !